Et bonjour à vous Benascar, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de new shit. Alors il y a de nouveau la nouvelle shit qui est arrivée, il y a une nouvelle shit tous les 3 jours en ce moment. La méta altera qui vraiment ne me déçoit pas du tout, rien à voir avec la vidéo. Mais pour le coup c'est vrai, il y a souvent des nouveaux trucs hyper intéressants à jouer. Aujourd'hui je vais vous proposer du druide, une fois n'est pas coutume. Et pour une fois, le druide me plaît bien cette extension. Et ici nous avons donc le nouveau truc un petit peu surprenant, le challenger on va dire. Le deck de Blastoise qui a été repris également par Supérieur David. Les deux ont fait des belles perfs avec. Et à titre personnel, je peux déjà vous dire que c'est un deck que j'aime bien. En effet, il y a peu de temps je vous ai présenté un druide qui était le druide de Charon, la Charonade, que j'aimais bien. Et en fait, alors je vais pas vous déballer toutes les cartes une par une, on s'en fout. C'est plus ou moins la même idée. Là il y a Yogg-Saron, c'était pour faire rire le chat. D'habitude il n'y a pas Yogg-Saron normalement. J'avais fait un petit plaisir au chat comme ça en mettant Yogg-Saron dedans. Ici vous avez la liste travaillé, affiné si j'ose dire, qui en fait va contrebalancer la faiblesse du druide. C'est à dire être très faible en contrôle, c'est ça le problème du druide. Le druide ça a toujours été un OTK, ou grosse créature, ou je t'écrase en late game avec des combos plus ou moins imparables. Ici en fait, il a toujours galéré à se protéger en attendant, évidemment c'est le jeu. Ici vous avez beaucoup plus de défense avec Eclipse, avec Rayon de la Tourbière. Vous avez Guff avec son armure. Guardian qui va vous permettre de cycler votre mana et donc de faire des plays un peu gratos, tempo. Parce que Guardian après son body défend, bien sûr. Et vous avez également Chouette Ombreuse qu'on va essayer de récupérer en double avec soutien lunaire. Alors le grand truc, c'est ce combo qui est vraiment incroyable. Soutien lunaire sur Chouette Ombreuse qui va vous permettre de faire des chouettes plus ou moins à 0 ou à 1 de mana. Et tout de suite à jouer la deuxième. C'est extrêmement fort, évidemment. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 chouettes, c'est assez débile. Pour le coup, le deck se base également sur Protection Scénarienne et Eclipse solaire en win condition, bien évidemment. Maligus pour piocher beaucoup. On a deux petites spécificités. Lieutenant Abominable, une carte qui est assez marrante à trouver avec Protection Scénarienne dans quelques situations. Il n'y a pas longtemps dans une vidéo, j'ai bouffé un L2 mort avec un Lieutenant Abominable. Le mec était deg en face. Et là, il le rentre en double. Alors personnellement, je trouve ça un petit peu olé olé. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je m'étais dit qu'en un exemplaire, ça pouvait se mettre bien. Ce qui m'embête, c'est que si tu trouves ça en main de départ, c'est quand même très dur. Le druide a déjà des mains assez dures comme ça. Personnellement, je préférerais les cuts et essayer de les trouver par moi-même sur Bourse Ajustable. Bourse Ajustable qui est évidemment incomparable en druide. Que ce soit T1 ou T8 ou T11, c'est assez incomparable. Pour trouver, évidemment, vous l'avez compris, soit une floraison de foudre, soit un bon T8, soit un bon T10. Très intéressant. Voilà. Donc on a un deck avec beaucoup de possibilités. Assez juicy. Donc c'est-à-dire assez pilotable, si j'ose dire. Pas mal de découvertes, pas mal de trucs, pas mal de façons de trouver un petit létal. Moi, pour le coup, ici, une petite remarque avant de commencer. Comme vous pouvez le voir, mon petit regret par rapport à la liste de Charon, c'est qu'on n'a pas l'excellent package Reboisement et Nuet de Luisanx. Ça, c'est quand même un truc qui m'embête un petit peu parce que Nuet de Luisan et Reboisement sont quand même des sorts qui maintiennent une énorme pression sur l'adversaire. Et Nuet de Luisan, très souvent, va vous permettre de vous défendre parce que l'adversaire a très peur de prendre derrière Reboisement. Donc en fait, ce combo fait tellement peur que c'est difficile de ne pas le rentrer. Sur ça, je ne suis pas trop d'accord. Alors, personnellement, à terme, si je devais jouer ça sérieusement, je pense que je dégagerais Tenir la Mine. Je laisserais peut-être un pour tutoriser Maligus et je dégagerais également les Tenir la Mine. Et je dégagerais les Lieutenants Abominables. Je vous le dis tout net, on va jouer la liste telle qu'elle a été faite par le joueur. Il a quand même percé avec, donc c'est que ça fonctionne. Et roule ma poule en voiture Simone. Disons que bon, les Lieutenants Abominables, c'est bien, mais contre un Rogue, machin, tu ne vas pas forcément te régaler avec un Lieutenant Abominable. À moins de t'accélérer vraiment comme un gros porc. Alors, on y va. Let's go pour le deck de Blastoise. Espérons avoir du plaisir, ça va être chouette. J'aime le Druid en ce moment, il est sympa. Un petit mot. Je m'excuse, aujourd'hui la vidéo ne sera pas montée. Comme vous pouvez le voir, il est déjà 15h. Je commence seulement mes enregistrements. Je reviens du travail un petit peu à la bourre. J'ai eu un patient qui a eu des complications, malheureusement, médicales. Rien de bien grave, rassurez-vous. Tout va bien, il a survécu grâce au bon soin de votre humble serviteur, évidemment. Non, sérieusement, bon, oui, en fait, si, sérieusement, c'est ça l'histoire. Tout simplement. Ok. Soutien lunaire, évidemment, au début. Alors, est-ce que c'est un agro ? Très souvent, Shaman, j'ai des doutes. Clairement, Shaman, j'ai des doutes. C'est un Rogue. Éclipse, très fort, soutien très fort. Donc, let's go là-dessus. Si on se fait coin, la 3-3-T2, on sera content d'avoir ça plus ça. Une main très défensive, ici. Il va falloir essayer de top deck Luxuriance, enfin, de choper Luxuriance, ce soutien, ou la piocher naturellement. Rayon de la tourbe. Bon. Rayon de la tourbe, ce qui est génial, c'est que ça justifie de passer à 7 de mana, de mémoire, ouais, 7 de mana. Ça justifie de passer à 7 de mana pour pouvoir passer votre rayon de la tourbe. Je vais en profiter pour vous poser un quiz, si vous êtes chez vous, mes amis. Question pour un Hurstonien. Si je n'ai pas le mana et que je m'accélère pour monter à 7 de cristal. Si j'ai 7 de cristaux, mais que les cristaux sont vides. Puis-je utiliser Rayon de la tourbière pour 0 de mana ? Répondez chez vous, évidemment. La réponse en vidéo, dans très peu de temps, rassurez-vous, ça va arriver. Je vous fais des quiz et tout, c'est interactif, c'est incroyable. Vous pouvez appuyer sur le bouton 1 pour la réponse, oui. Appuyez sur le bouton 2 de votre télécommande, ou de votre téléphone, ou de votre tablette. Pour la réponse, non, évidemment. Alors, évidemment, petit amule-lamule. Il faut que je change de deux cartes, c'est de deux cartes Noël. Alors, fais-moi voir que tu es un Rogue, dépêche-toi. Ouais, c'est tellement fort un Rogue. C'est tellement fort un Rogue. La Chouette aussi est très bien récupérée sur le soutien lunar. Chouette, Gouf. Gouf, incroyable. Gouf, luxuriance. Le deuxième Sweet Eclipse. Il y a des bails, il y a des choses à faire. Je sais que tu es un Rogue, vas-y, vas-y, go. Ah, putain, c'est un bird ! Ah, pas du tout. Bait, you have been baited. Ok, let's go, hop. Oh, you are. Ah, 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 ah. Alors, ça peut être Floraison. Je fais Floraison, Floraison. Je fais Floraison, Mine de froid dedans, non. En fait, ça me le donne en double. Est-ce qu'il y a un intérêt, là ? Ah, c'est nul. C'est un peu nul Je vais prendre soutien lunaire de la tristitude Bon c'est une copie donc j'en ai encore un dans le deck Il est vraiment ouf ce sort C'est tellement puissant Le fait que ce soit une copie c'est tellement turbo niqué Tellement turbo puissant Ici on va lui envoyer gentiment une éclipse dans les chicots Soutien lunaire on espère avoir luxuriance Sinon il faudra prendre une accélération Et on part sur un plan de jeu un peu plus merdique Clairement je vous le dis tout net Ici on contrôle ish Alors ici on peut aller chercher si on veut Une floraison voir plus tard Allez petite accélération pour papa Très bien hop là on a un mana flottant Evidemment on va rien faire On va gentiment s'accélérer avec luxuriance On pourrait faire double luxuriance En vrai Si j'attends un tour je peux faire double luxuriance Certains auront Certains auront vu le J'ai failli me niquer moi même sur mon quiz Ah fils de Pardon pour les gros mots Réfléchissons si au prochain tour On est T5 Naturellement on fait double luxuriance On a une 4 de mana Je peux donc poser ça qui va commencer à snowball Et conteste ici Avec ça Donc si je tape une fois dedans c'est pas mal Et je peux aussi la tunter C'est chier en termes de PV Ça m'arrange pas de taper dedans Mais c'est le play Ok Alors c'est un peu long C'est un peu long Un peu dur Mais on va essayer de tricoter On va essayer de le passer On sait qu'au prochain tour On pourra pas poser le lieutenant Mais on pourra tuer celle là C'est déjà ça Je devrais pas le dire Ça me semble que je me gourre en plus Ça fait longtemps que j'ai pas joué Réon de la tourbière Vous avez compris du coup Je me suis spoil Je vous ai spoil le quiz Mais ça me semble Ah par contre Oh ça va il a pas eu le heal Ok Qu'est-ce qu'il me fait là Je vois qu'il fait des sorts là-dessus Bon glace Ok ça me va Bon ça c'est un peu relou Bon il copie une merde ça va C'est un peu relou ce totem là Mais bon Le totem il aurait été pire Il est chiant celui-là Parce qu'il snowball Il est vraiment fort C'est presque un Comment dire C'est presque un anti-fatigue Enfin pas un anti-fatigue Mais tu vois Si le mec spam un peu les totems Et qu'il a plus un Et que celui-là il reste T'arrives pas à aller le chercher Ça peut vite être la demeure Ok Bon la deuxième Comme prévu Heureusement que c'est pas le totem de heal Il se l'a dit Oh et oh Pas très utile ici On va jouer le top deck Pour un petit peu essayer D'énerver l'adversaire Et hop Vous avez tout de suite La réponse évidemment Euh hop Attends est-ce que je viens De faire ce que je pense là Je suis vraiment un énorme enculé C'est pas possible Mais je suis vraiment Un énorme enculé quoi C'est pas grave Excusez-moi pour les gros mots J'ai joué évidemment Il fallait jouer Eclipse Mais c'est pas trop grave en vrai On va aller chercher Au coup le plus élevé Comme ça on aura ma Ligo Santé 9 Ici évidemment on trade ici Petit misplay de ma part Faites attention quand même A ces petites erreurs Qui sont non nécessaires Au prochain tour On voyait le lieutenant abominable Je pense que j'ai peur De devoir le taunt Où je garde Pour ma nom Maligos il va me faire piocher De toute façon j'en ai deux Ouais Ok au prochain tour Lieutenant abominable Taunt derrière Maligos Maligos il faut qu'il nous donne Rayon de la tourbière Et soutien On prend très cher On prend très très cher Malheureusement J'ai un peu peur Un peu peur du sale combo En plus les totems Qui vont bien tourner autour Là c'est assez chiant Qui vont tourner autour De le lieutenant On a une chance sur deux D'avoir de la merde Bon maintenant Trois chances sur cinq Mais bon ça fait Un body supplémentaire Ah il est relou Il cycle Il cycle Il cycle Il est bizarre Toujours cette grotte De fall pad Qui est incomparablement puissante Bon le chaman N'ayant pas un win rate de ouf Faut pas nerfer Mais c'est vraiment un sort Qui est extrêmement fort Faut le dire Ok bon ça fait beaucoup Là Ça fait beaucoup Faut vraiment pas Que ça bouffe un totem On pourrait Maligos Quand même là En vrai C'est pas évident On pourrait Maligos Quand même Pour pas trop trop transpirer Après Maligos M'apporterait pas grand chose Est-ce qu'il a du devolve Est-ce qu'il a du ship Je peux crever là Je peux crever Si je Maligos pas Je pense Je vais quand même Je vais quand même Mettre un peu petite choupette là Malheureusement Ça peut me coûter très cher Cette histoire C'est pas très bon tout ça Ouf 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 Ok C'est la merde C'est la même merde C'est la de mer Ici on a pas assez de floraison Evidemment Bon faut qu'on tienne ce tour là Et on peut Je dis qu'on peut Mais attends J'aurai 9 Moins 2 9 non J'aurai 1 de 3 Faut que je trouve une accélération ici On sait qu'on sera à 9 Inutile de se recharger Plus que nécessaire Ici on sait qu'on sera à 9 Moins 2 7 J'ai une floraison Donc avec innervation 10 Et je peux faire mon combo 16 d'armure Bon faut pas qu'on prenne un sale devolve là Sinon on est mort Il est 2 off Mais souvent S'il a un sale devolve Il gagne Ok intéressant Il cherche J'imagine qu'il cherche du coup Si on devolve Ou alors du coup La 3-3 qui découvre des sorts peut-être C'est très short C'est très très short On a pas eu des accélérations flamboyantes Ici il faut le dire Ok Son cri de guerre C'était Donne un truc de givre Ok Bon il passe pas en tout cas C'est déjà ça Ici évidemment On va se stacker de l'armure Vous voyez qu'on a pas trop la tempo Pour sortir les lieutenants Je vous le dis pour moi Les lieutenants On a un exemplaire Ouais mais en 2 Non je pense vraiment pas On a pas eu les chouettes également Faut le dire à la décharge du deck Soyez pas trop durs avec le deck Pour l'instant Vous voyez que c'est un peu dur Heureusement qu'on a pas pris de devolve Et il trade Putain c'est fait plaisir ça Oh c'est bon ça Oh c'est tellement juteux ça Putain Quel soulagement Je vais reprendre ses tempos Avec ses trades là Je l'ai complètement mis dans la merde Le gadjo là Ok Ça c'est vraiment cool Ok 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 On a une chouette Bon Un peu tardive certes On y va pour WT8 On avise en fonction de ce qui sort Ah ouais c'est un bon tempo pour le lieutenant Mais là j'ai quand même assez peu de PV Je sais pas ce qu'il joue Je vais pas trop faire le fifou Allez des trucs bien gavés Ce serait cool Pas mal du tout Bon on a un truc potable Euh Du coup Est-ce qu'on se dit qu'on garde ça en vie ? C'est pas trop mal On va aller chercher ça On va essayer de défendre cette 8-8 qui peut quand même faire des dingueries On a quand même eu un Power Rangers de la tristesse derrière Mais bon Au prochain tour on peut pas refaire le combo du coup très souvent c'est lieutenant abominable Derrière T10 sans surcharge, Eclipse, truc Au moins vous avez beaucoup plus de late Mais vous avez quand même EVU, vous avez quand même études, vous avez quand même bourse ajustable En vrai est-ce qu'on avait vraiment besoin de rajouter lieutenant abominable ? Je ne suis pas sûr, très sincèrement Notez qu'au prochain tour si je pioche Guardian je peux quand même faire le combo Guardian plus Eclipse Et je récupère le mana et protection Ok bon ça c'est vraiment la triche Istrimac Bon 8 il me tue pas On va faire un lieutenant abominable, espérer que ça chatte Espérer surtout qu'il fasse pas un totem Notez que je peux mettre une tête dedans, il meurt quand même Mais j'ai bien envie de tenter ça S'il met rien d'autre franchement une chance sur 3 je la prends Et puis tant que c'est setup tu sais que le mec il va perdre des body à tous les tours Ça va pas la ranger tu vois Là les 8 je peux les prendre J'espère qu'il va pas faire de totem Allez beau gosse Allez beau gosse Beau gosse kebab sauce magique C'est ça ? Ou c'est magic kebab sauce beau gosse Je crois que c'est beau gosse kebab Ok bon une chance sur 4 malheureusement Est-ce qu'on va être beau gosse pour le coup ? C'est peu probable C'est le mec qui est confiant Allez on y va On discute pas sinon on la sortira jamais Bon évidemment ça choque C'est une carte très dangereuse qui va l'obliger à perdre du temps Il va face Retile l'étale ? Je pouvais taper ici avec ma tête pour trade ça Il est chiant Il casse les couilles Il casse bien les couilles là Evidemment il va remettre un totem pour tourner autour ce chien On peut se mettre 2 d'armure si on veut Faudrait vraiment que j'ai des ping pour ces trucs de mort là Je vais faire ça Essayer de trouver un ping pour clean un peu là-dedans là Et avoir plus de chance que l'proc Je pense pas que je vais tenter double lieutenant Même si ça se défend Double lieutenant là ça peut être très fort en vrai Ça peut être tête là-dedans Ah il va peut-être faire un move Attends Ah c'est un yacharage Merde Alors ça évidemment les yacharages c'est ce que vous craignez par-dessus tout Bien évidemment Ok Alors là c'est pas évident Parce que je peux mettre une tête ici Et mettre le deuxième lieutenant Ouais ça se fait Ouais ça se fait fort Allez un peu de talent serait cool Ouais Ouais Voilà Bon c'est quand même un yacharage Du coup je pense qu'on est mort malheureusement Ou en tout cas sous peu on est mort Pas facile Pas facile Pas facile Le davantage c'est que j'ai pu garder ça en vie Evidemment c'est pas le deck à croiser Evidemment bien sûr c'est pas du tout le deck à croiser Vous en doutez Bon après il peut pas aller chercher ça Il va commencer à galérer là-dessus C'est une bonne nouvelle Nous faut qu'on se mette un max d'armure Ok il clean là Ah c'est vraiment une purge hein ce deck C'est vraiment une purge Quand un bon deck OTK de yach Ok bon je l'ai une Est-ce qu'il en est là sur son OTK Faut qu'il ait le combo Après il pioche beaucoup ce salaud Est-ce que moi j'ai un létal qui se profile On va regarder ce qu'on a là Mais je pense pas qu'il y ait un létal Clairement pas Eclipse qui est plutôt une bonne nouvelle On va regarder ce qu'on a là Y'a rien de sexy On va prendre ça pour plus tard Le 2-2 c'est insuffisant Ok Je peux pas aller clean ça Donc je vais juste clean ça On va mettre l'armure Essayer de fermer De toute façon soit il a le combo Soit il a pas Y'a pas à tortiller du cul Let's go Bon le ton qui est toujours sympa On y go Ça bouffe les bons Parfait Mais c'est vrai que celle-là Y'en avait deux Donc c'était bouffé Bon il faut juste espérer Qu'il ait pas son combo de mort Et ça devrait passer Non gg Les decks OTK quoi Les decks OTK Il restait quand même 9 cartes Dans le deck Je suis un peu déçu Mais bon Ah la la Ça fout les nerfs Ça fout les nerfs Un truc de fou Ok Ah il est encore Du coup Aïe 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 C'est vraiment C'est fin Alors Game suivante Ok ok Bon c'est triste C'est comme ça Y'a des decks OTK Y'aurait fallu un petit mutanus Ici Vous voyez typiquement Un mutanus ici A la place de lieutenant abominable Ça aurait été nettement plus sympa Je pense très clairement Que les deux lieutenant abominables Bon ici ça s'est mis bien Vous avez vu Mais c'est quand même très difficile à sortir Honnêtement Je pense qu'on peut enlever Un lieutenant abominable Et un deuxième lieutenant abominable Un petit mutanus Ça peut le faire Si vous croisez beaucoup l'OTK Sinon vous mettez le package Avec les deux deux Et le reboisement Je pense que ça fera quand même Un peu plus le taf Là on peut voir Qu'on est très sensible aux OTK Alors que mutanus Peut quand même Très 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 souvent Counter un OTK Là typiquement Je savais que j'allais me le prendre J'allais 100% Si j'avais mutanus 100% je le posais ce tour là Encore un chaman Putain décidément Ah la sainte RNG J'espère que ce soit pas de nouveau Un DECOTK Ici on va garder juste Études naturelles On va espérer que ce soit un rogue Trouver quelques contrôles On a une eclipse C'est déjà ça Le reste est un peu naze Alors ici il faudrait y penser Un Ok Double eclipse Ok si c'est un rogue C'est pas mal Il n'y a rien de bien On va prendre Alors évidemment C'est tentant Mais peu en fait Je vais plutôt prendre mine Pour aller chercher des trucs Même si c'est vraiment pas dingue J'en conviens Que ça Fleuraison C'est un chaman C'est dingue Sérieusement Il va me faire mine de froid dedans Oh putain gros Sérieux là Il faut vraiment que je me tape Tous les chamanes du monde Je vais me taper Tous les chamanes au TK J'ai l'impression Ok Si je fais ça Ça me donne un truc à 1 C'est bien l'éclatax Putain la vérité Ça fait mal La vérité Ça fait vraiment mal Ah j'ai pas trop le choix Putain C'est dur C'est dur C'est dur La mine de froid dedans Du T2 C'est pas évident On pourrait aller chercher Une floraison de foudre On se dit qu'on va chercher Maligoz pour épurer le deck Bah là logiquement C'est plutôt floraison Floraison épure aussi le deck Je vais prendre une deuxième accélération Ici Il va falloir essayer de faire des dingueries A base de lieutenant abominable Au prochain tour Parce que sinon Je vais me faire Permaffumer la gueule Là il faut qu'il fasse rien Parfait Donc ici on a 5-7 Oh putain Je pourrais m'accélérer Je pense que je vais le mettre tout de suite Pour qu'il s'y nous balle J'espère que j'ai pas merdé mes comptes Ouais Et je peux même mettre ça Ah non mais ça marche Je sais plus si ça marche Ah merde j'ai un doute Je crois que ça marche pas Ah j'ai un doute Je vais pas le faire Merde Ça fait très longtemps Bon Ça va vraiment l'emmerder Au prochain tour On va se faire une étude On va se faire une luxuriance Into étude Pardon Pour pas gâcher un de malin flottant Voilà Bon il gèle Ça m'a l'air d'être un deuxième chaman au TK Vous voyez le matchmaking Qui est assez dingue dans Hearthstone C'est incroyable Matchmaking qui persiste À être incroyablement Glitchy on peut dire au moins C'est peut-être pas un chaman au TK Mais bon Vu que je viens d'en croiser un Je suppute Que ce fusse Un peu à la mode Rien de bien Gravure unique Qui peut permettre D'aller chercher un body Oh c'est vraiment rien de bien là Notez que ça et ça Ça combat Oh il n'y a rien de bien Il n'y a vraiment rien de bien J'ai prendre des clips Au cas où il gèle Il me fait un totem Pour être sûr de tuer le body Qui sera à côté Vous voyez en fait Parce que sinon il peut par exemple Me mettre un body chiant Et mettre un totem à côté Comme ça je ping le totem Et lui il bouffe le body Ou lui d'ailleurs On va voir Ah il est emmerdé On dirait qu'il n'a pas de dévol Voilà Bon ici par contre C'est un peu plus délicat J'hésite à balancer tout de suite Un body T8 On va voir ce que je récupère Ok Avec la réduction On le glitch Est-ce qu'on se dit Qu'on fait un bail de ça Et on vide la main Il faudrait vraiment Que j'ai une carte de pioche ici Donc je pense que c'est forcément le play Ici c'est bien Parce qu'il a pourri son cri de guerre Il a mis néophyte en dernier C'est une grosse erreur je pense On va tuer les LM Potentiellement il a plus de synergie LM Et on va déclencher ça bien gentiment Bon c'est triste évidemment Mais c'est juste pour pouvoir contester Les tokens Et que lui continue à se feed Bon la 8-8 qui est bien collante En plus c'est pas mal Il continue à grossir Ici il peut nous faire son body de mort Malheureusement On n'aurait qu'une chance sur deux Ok gel Il va geler la deuxième 8-8 Ouais c'est un OTK C'est encore un OTK Vu qu'il copie les sorts comme ça C'est fou hein Le matchmaking Vous voyez le matchmaking Qui est vraiment dégueu Dans Hearthstone Il y a vraiment On le dit pas hein Mais on le dit à chaque fois On se dit On pense que c'est un mythe Etc Mais vous voyez c'est fou Tu prends un deck comme ça Tu croises deux chames un OTK C'est un truc incroyable C'est un truc incroyable C'est vraiment pour que les gens Aient leur win Du coup il bombarde évidemment Il bombarde au max On va aller chercher Ah ça c'est pas mal par contre On va aller remplir la main tout de suite Cool plus élevé Maligo ça déclenche Ah ça c'est fort Par contre ça c'est fort Là j'avoue que ça c'est costaud On espère avoir les sorts pour ping Et là on va bien lui mettre dans le fiac Magnifique 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 Evidemment ici On va aller chercher tout ça On attend de voir quand même ce qu'on a Hop On va taunt Maligus Hop Le but étant ici de se feed au maximum Et je peux buffer aussi ici Si j'ai envie Ici c'est terrible de trade les totems Mais c'est juste En fait c'est Genre j'aurais voulu aller face Mais en fait c'est juste pour que S'il me pose une 5-5 de mort Je puisse la tuer tu vois Notez qu'ici Je peux aller chercher avec soutien lunaire Et vus Ce qui me permettra de tuer un totem Potentiellement Là j'ai quand même un board assez vénère D'ailleurs je pourrais faire ça assez vite On a des choses intéressantes En carte la moins chère Notez qu'on la récupère à coup sûr Carte la moins chère Avec tenir la mine J'ai ivus En haut j'ai lieutenant Ok Il va gagner La vérité il va gagner Je pense Avec un board comme ça C'est ouf Il était 8 Mais il va me battre je pense Honnêtement Vu la capacité débile de pioche du deck C'est possible qu'il gagne Ici on va aller chercher les chouettes Passer ça Et tous les mettre dans la gueule Pas mal de points de dégâts ici Il est temps de rythmer un peu tout ça Espérons que les chouettes Se foutent pas de ma gueule Évidemment On va aller chercher ivus Là j'ai vraiment envie de tout lui mettre Il faut vraiment que j'ai rush De toute façon Non c'est possible que je passe à côté T'as MTC évidemment T'as MTC évidemment Bah oui vous le savez Il fallait juste que j'ai 3-3 et rush Ok bon c'est pas grave On perd 5 points de dégâts face On verra si ça nous coûte la game ou pas Là évidemment Faire attention de pas trop ce board bloc Parce qu'il peut nous faire laisser Des trucs de gel Qui gèle tout le board Hyper relou On a ça toujours en réactif Donc ça va Le truc c'est que j'ai envie De faire ça et ça moi tu vois Il a bien progressé Ce petit lieutenant abominable Donc c'est le gel qui va partir Evidemment Ah il a le beau rôle Ah il a le beau rôle C'est sûr que là Ça se met pas dégueu On va envoyer un gros ivus Ok je vais faire un maxi gros ivus Evidemment ici on va aller chercher ça Là on a forcément rush Hop Clac Il va regarder il va m'avoir 10 cartes dans le deck Il va gagner C'est un truc de fou C'est un truc de fou Aïe 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 Alors vas-y Allez balance Après il a pas encore payé ses sorts Il doit payer les sorts à 4 d'abord Donc il doit quand même galérer un peu Là il va nous en mettre un direct Ah c'est Grotte qui part C'est une bonne nouvelle Ok On a des chouettes Tombreuses Mais pas très intéressantes Ici Ah si quand même Pour aller chercher ça Ah évidemment Le but c'est d'aller chercher celle-là Mais Quand même c'est que je suis board block Si je fais ça en fait Ça qui est embêtant Il n'y a pas trop d'intérêt à Guff En fait La pioche est contre-productive Je peux aller chercher un lieutenant En vrai Est-ce que ce serait pas le play Un dernier lieutenant J'hésite parce qu'en fait Lui il peut me donner Mutanus Si je fais Il peut me donner Yogg-Saron en fait Ça qui m'embête Et Yogg-Saron Peut faire des dingueries Peut-être Mais il peut aussi tuer tout mon board Et me faire perdre Je pense que ce play-là Est plus safe Il aura rarement Assez de body Tu vois 33-39 Là il sait que S'il laisse passer Une seule fois Il perd la game C'est pas évident pour lui Le problème c'est qu'il lui reste Je crois Les deux haras Donc ça Ça va être la merde Il a le cri de guerre gardien Tombe-neige Donc on risque de prendre Assez Chéro Petit top deck De la droite De la râle Apparemment Alors on sait Qu'on bouffe deux bodies A chaque tour On sait qu'on la détonne Donc en fait Il faut juste Attendre de ne pas prendre Des contrôles débiles C'est ouf C'est dingue Franchement c'est dingue Franchement le matchmaking C'est dingue C'est dingue Le matchmaking Un truc de fou Un truc de cingler Le matchmaking ici Alors Guff ici Qui va nous faire piocher Bon c'est pas très grave En fait Il va y arriver Il va y arriver A faire son combo Putain C'est dingue C'est dingue Mon gars C'est un truc de cingler Je vais faire un Guff Au prochain tour On essaiera d'avoir Un Yogg-Saron C'est pas trop grave Soit on meurt Soit on meurt pas Donc il n'y a pas Il n'y a pas de Pitax De Pitax Ce n'est pas nécessaire De m'accélérer Mais ça me permettra De faire au prochain tour Avec 13 de mana 2 et 1 Et de découvrir 2 T10 Je pourrais mettre Une chouette Pour taper là-dedans Ah mais je vais être Boardblock Je suis con Ouais je vais être Boardblock J'aurais pas dû mettre Cette chouette Là j'ai été con par contre En plus je le dis Je le dis qu'il ne faut pas Ce boardblock Et machinalement Je joue bêtement ça Ce n'était pas intéressant Avec le nombre de tones Que j'ai C'était con de faire ça Très très con Ce n'est pas trop grave En vrai mais Enfin ce n'est pas trop grave Si c'est dommage Alors deuxième ara Ou pas ara Ce serait bien Qu'il ait une carte Qui dorme un peu Dans le fond Mais il continue De beaucoup piocher Pendant ce temps là Il a utilisé beaucoup Mais il continue De beaucoup piocher Alors si je passe Une fois la plupart du temps Il est mort Mais Mais ce n'est pas gagné Pour autant Ok bon ça devrait être létal Magnifique A moins qu'il ait réduit Le deuxième ara Avec marteau d'enchaire Ok il fait de la place Non il n'y a rien qui meurt Bon c'est gagné A moins que On va vérifier le ara Bon ça sert à rien Rien qu'avec celle là T'es morte Ok 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 Bon ça va C'est cool ça passe Mais le matchmaking Il y a quand même bien trop Alors on va pas se mentir Franchement C'est un peu une farce C'est un peu une farce Calmez vous Blizzard Ça devient obvious quoi Faites attention quand même les gars Ça devient très 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 suspect quoi Bon Chamanoteca C'est pas comme si C'était le deck Qui était vraiment à la mode En ce moment Et si tu rentres Mutanus Tu vas plus en croiser 100% Mais en vrai je pense que Mettre un petit Mutanus C'est à la place de Lieutenant Abominable Honnêtement ça me semble Tout à fait jouable Très clairement Rien que pour Counter Bah c'est C'est Slack de Chaman Et les Mozaki Il y en a quand même encore Quelques Mozaki Donc voilà Ça peut être sympa Alors la troisième Chaman Ou Ça se passe comment Ah Un petit Rexar Ok Bon Rexar C'est pas forcément un bon matchup Ça peut être un Rogue Ça peut être un Rogue Mais dans tous les cas Le Mulgal est plus ou moins le même C'est à dire que là On a de la merde en fait Il n'y a que tenir la mine Qui est ok Pour aller chercher Floraison Mais Complicado Ouais ouais Complicado Complicado Il y a un peu moins de pioche Dans cette version là aussi C'est quelque chose Qui m'embête aussi Il y a même beaucoup moins de pioche Donc la chouette Est pas toute proche C'est difficile de la garder Je vais faire tenir la mine Mais peut être que j'aurais dû le têche Pour avoir une éclipse On a un soutien lunaire en plus Ouais On va essayer d'avoir des chouettes Non on a pas le coin Une bourse Ok bourse qui va partir direct Non ça c'est clair et net Dans ce matchup Alors là par contre Traknar est très intéressant Exceptionnellement Je vais prendre Traknar Même s'il y a mieux Parce que si c'est vraiment un Hunt Et qu'il me fait une 1-2-T1 Faut absolument que la tue T2-T1 C'est un Rogue Non il ferait pas ça Ah c'est un Rogue Putain Oh c'est un Rogue Qui cogne passage secret T1 Ah c'est ça son idée D'accord ok 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 Puisqu'il a pioché du coup Ouais ok Du coup s'il a un truc Il peut le jouer direct Ok ça va On s'en sort bien sur ce coup là Enfin je crois Je crains le pire en fait Me dis pas que t'as Gnoll Me dis pas que tu vas me faire un Gnoll là T1 Est-ce que ça marche Ça je connais pas J'avoue que je connais pas ce combo Est-ce que passage nous donne Gnoll On va peut-être vite le savoir Ouf ça va Ouf 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 Ok bon après il a quand même découvert T1 Deux cartes Trois cartes Donc s'il a Gnoll Il peut le jouer au prochain tour Ça risque d'être assez compliqué Ah putain Merde Je pense que vu la main Je suis clairement obligé de m'accéler C'est pas le truc que tu veux C'est vraiment pas le bon matchup On va prendre l'excellence quand même Faut passer entre les mailles du filet Qu'on va pas qu'il me sorte un Gnoll Je pense que c'est le Gnoll qui part direct Et deuxième Gnoll Et il a gagné Ah c'est étude primordiale en fin de tour Ok Pourquoi pas avoir fait étude d'abord du coup Ah mais il l'avait déjà à zéro Donc à la limite c'est pas encore trop grave Bon on a un premier Gnoll qui part Ok On va prendre ça On est vraiment dans un objectif De s'accélérer comme des ports Ok Ça va me permettre de faire ça au prochain tour Qui va me mettre à 6 derrière Je fais ça Je pourrais aller chercher avec Traknar Celle-là pour que le lieutenant bouffe ça Espérons qu'il déclenche pas les 3-3 Ça va Il faudra être très très chaud Mais on a un plan de jeu La découverte à 2 On va laisser 2 baguettes pour combo Ok Il va mettre peut-être un secret On peut check éventuellement avec Traknar Puisqu'on sait qu'on devra aller tuer le tour d'après Ok De la grosse pioche Bon au moins il m'agresse un peu moins Ok Chouette Ok chouette Pour le coup chouette est chouette En passe mytho Ça ne marche pas Chouette de justesse Fuck Merde Ah c'est méchier Ah one off quoi Je ne peux pas acheter ça Par contre je pourrais la faire au prochain tour Bon ça me va On va aller chercher ça Au prochain tour du coup On va en fait accélérer floraison Pour faire un lieutenant abominable On pourra faire une bourse ajustable à 1 mana Pour essayer de revoir une accélération Pour refaire un lieutenant abominable On enverra chouette à 0 là-dedans Et le lieutenant bouffera ça Il faut juste qu'il me fasse encore un tour de merde Ah merde ça y est il déclenche Fuck Ok ok bon il déclenche Pas de chance Là on a un drôle de choix C'est pas évident Ah c'est dur Grosse tentation aussi là-dessus On va déclencher comme ceci On va mettre le lieutenant On va prendre bourse On doit absolument se réaccélérer Magnifique Alors là le choix est compliqué Est-ce que je me dis que je joue la sécurité En tuant 1-3-3 Je pense que oui J'ai plus que 18 PV On espère fort que ça proc soit là Soit là le lieutenant abominable Ah super cool Un peu de chance ça fait plaisir D'ailleurs on sait qu'on a 6 de mana moins 2 On peut se réaccélérer et refaire lieutenant 7-10 qui est quand même assez forte On va voir ce qu'il a à côté quoi Ok C'est peut-être pour combo qu'il fait ça Ouais voilà Swindle Les lieutenants qui vont se faire malheureusement renvoyer Il déclenche fort Il déclenche très très fort C'est une très belle sortie De mon côté Ce serait pas mal d'avoir les rayons de la tourbière Et les taunts Fiffé Forban qui part Fiffé Forban qui va être emmerdant avec lui Si j'arrive à les doubler Bon j'ai quand même des bonnes chances de hit bien Mais Oh là là Il est sans pitié Wow ok Bon au moins il boucle son tour Il va vouloir gratter ce qu'il peut Ok On s'en tient au plan Merde Est-ce que je meurs là-dessus Je pense que j'ai résolument besoin de l'armure Je pense qu'on sera tous les deux Tous les deux On sera tous d'accord Là-dessus ça ne nous empêche pas d'aller chercher Maligos Ouais Maligos ou Floraison Ouais plutôt Maligos Je pense quand même Là on a un autre truc Ok Donc ici on va peut-être là-dedans Est-ce qu'on se dit qu'on met lui là Putain Faut juste tenir Ou je le fous là Et je grid un peu Je peux peut-être grid un peu Il me tue pas là 3 11 Double surface Attends Au pire c'est la 4x4 qui survit De mon côté il me met 4 Il reste 10 Il me fait 2-2 et 1 Il gagne Fuck Donc il faut absolument tuer celle-là Parce que 4-10 Il me met 4-4 et 2 avec le poignard Sans compter qu'il a peut-être un sort d'enculé Pardon pour les gros mots Ok je peux pas prendre le risque Espérons que ça proc à gauche Bon on peut pas toujours avoir du bol Ok Prochain tour on se met 16 d'armure si on n'est pas mort Normalement c'est peu probable À moins de trucs surprises Mais on connait pas la carte du Fifi Forban il me semble Faut pas prendre un counter spell également On aura un de mana en trop malheureusement On a toujours cette carte Là c'est bien parce qu'il hésite à trade Tu vois si trade ça me fait gagner un peu de temps On sait que derrière on peut faire le temps abominable into Maligos Maligos peut partir si on a une autre floraison aussi Il va le tuer je pense Là le stress c'est qu'il va tellement être content de me faire De me renvoyer mes T8 C'est ça qui est assez emmerdant Après en vrai s'il me fait T7 S'il me fait truc Je réponds avec lieutenant abominable Je bouffe une 4-2 C'est pas infâme Et derrière je peux reposer mes T8 Ou Maligos Oula Oula Qu'est-ce qu'il me bricole lui Il va le tuer Ah l'enculé putain Ah putain merde Et donc Ouais ok ça va Ok bon C'est chiant qu'il ait le spell power on board Ah du coup il déclenche sale Salopard Bon là C'est chaud Ah putain merde C'est pas grave C'est pas grave Ça permet de faire Maligos au prochain tour Donc en fait c'est juste une bonne nouvelle Faut pas râler Ici il faudrait qu'on ait un truc pour clean ça quand même C'est danger Non Waouh Ah des bonnes merdes Des bonnes merdes là Oh là 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 Des bonnes merdes Il a 6 plus 2 de spell power C'est chaud Il est 15 off Ouais après il a pas énormément de sort Ah c'est un peu terrible ce qu'on a récupéré Je vous cache pas Derrière c'est Maligos Un de mana flottant Il y a des bails d'éclipse Il y a des bails de tone Des rayons de la tourbière Il y a des choses qui peuvent partir Ok Il va set up son combo j'imagine Oh c'est fort Il me laisse pas respirer Pendant ce temps là j'ai eu des merdes Ok il va rien trade évidemment Bon on peut peut-être faire des dingueries là On peut peut-être tenir Ok Ici ça sert à rien de faire étude naturelle d'abord Faut vraiment qu'on ait la gratuité là Faut vraiment que j'ai des trucs Ouais voilà il faut que j'ai des trucs jouables Sinon ça va être très compliqué à dehors Ok Bon là il faut déclencher Je vais pas vous mito J'ai pas eu le taunt Donc il faut essayer de tout clean malheureusement On a la possibilité de faire un double clean Qui est assez naze On peut regarder là J'aurais pas du trade d'abord pardon Oh c'est fort Là on va pas chercher midi à 14h On a de la pioche donc Cherchons pas Cherchons pas à faire des trucs de ouf là Hop On va prendre protection scénarienne Ah non mais si je fais ça Je peux pas faire l'autre merde Attends il faut faire comme ça Ok Là protection scénarienne Donc le coût le plus élevé Attends attends parce que là Tuck 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 Ouais si c'est bon c'est ça Ok 6 Très souvent on se fait renvoyer Maligos Je vais pas mettre ça Y'a pas de raison Je vais pas mettre ça Y'a pas de raison Il va me renvoyer Il va me renvoyer Ça sert à rien Il a pas de board Donc il peut juste me mettre 2 dégâts une fois Ça sert à rien de lâcher ici Et corps se faire là dessus Alors là je peux pas encore faire évidemment Double protection Mais on l'a setup C'est déjà bien Ici Si il renvoie tout C'est un peu merdique Clairement Il cherche Il l'a pas Il l'a pas Très bonne nouvelle Donc je vais peut-être pouvoir profiter de ce board Ça n'empêche pas de buffer au prochain tour C'est quand même assez précieux Et corps se faire On a vraiment pas envie de gâcher ça Alors ici évidemment Une surcharge assez colossale Il va essayer de gratter tout ce qu'il peut Ouais évidemment Mais il a pas énormément de dégâts directs Il a pas énormément de dégâts directs Ok un amasseur de lolo Un pas de l'ombre peut-être Par contre Ah si il lui reste Oh putain C'est fort Salopard Bon on sait qu'il a pas truc en main Putain si j'arrive à tenir un tour là On peut faire ça pour piocher D'ailleurs on fait 16 d'armure Et on est là perdu Il vu c'est strongu Ici il faut taunt Il faut absolument que je taunt un tour Je vais il vu Je vais pas HP Il faut absolument taunt ici Tout simplement parce qu'il peut Il peut me faire le truc avec châtiment J'ai peu de PV là On peut prendre un châtiment Par contre on a tué On a tué Edwin Ce frère de ma part Je taunt quand même Très souvent ici Il va répliquer avec les 4-2 S'il est un peu de chat Il le cherche Il cherche son héros évidemment Espérons qu'il le trouve pas Si j'arrive à enfoncer le clou Avec ça je suis quand même très très bien Ok Il cherche un truc débile Les PV qui commencent à fondre Ok il peut pas jouer son héros ce tour là Je pense que ça me dérange pas De faire Eclipse protection maintenant Parce que même s'il va me les remonter J'ai Evus dans tous les cas Qui sera taunt Et qui va être galère pour lui J'ai ma Ligos qui permet de repiocher C'est pas trop grave Il va tuer Evus quand même On dirait J'ai pas compris là On dirait que ça a ciblé Et puis non Ok Ok ça me va Super Bon les 3 points font chier Ok une écœur se faire Qu'on va garder bien au chaud On déclenche ça On espère des bodies qu'on pourra remettre Oh c'est vraiment de la merde par contre Oh c'est vraiment dégueulasse Ce que j'ai eu Waouh C'est vraiment dégueulasse Ce que j'ai eu là Je suis dépité Je pense qu'il faut absolument garder Et qu'en se faire Ça c'est clair et net Il n'y a même pas de doute C'est même pas je pense De toute façon Soit il suicide tout Ça sert à rien de faire des trades Go On ne fait même pas réfléchir Donc derrière ici S'il fait le héros Je repose Maligos Et je fous mes écœurs se faire dessus Sans Pitax évidemment Maligos qui ne va pas nous mettre à la fatigue Il ne faut pas craindre Parce qu'on a Chouette Gardienne Guff Qui ne sont pas des créatures Donc voilà Bon il suicide Normal Ok Il tue malheureusement Evus Bon là j'ai beaucoup d'HP Il est un peu en difficulté Il n'a plus beaucoup de cartes Chaque qui part C'est logique Attention à la fatigue Mais vous voyez qu'à la fatigue On a égalité Alors dommage Et Mordrèche qui pourrait presque passer Tu vois Mais on pourrait Oui Je ne l'ai pas utilisé du tout Donc ça ne marche pas Mais si je le faisais Ça pourrait marcher Ok Il ne faut pas qu'il ait un truc débile Pour me voler la game Mais ça peut gagner Donc là Maligos C'est une toux et percephère Bien sûr Sous réserve Qu'il n'est pas un truc stupide Là dessus Un ship Un devolve Je ne sais pas quoi Bon c'est très bien C'est nul Ah ça copie par contre Ouh attends C'est quoi le serviteur Euh Ça peut être value value ça Ça peut être value value Est-ce qu'on décide de vider le deck Plus que nécessaire Si je jette Maligos Je pioche 4 cartes Ouais dans tous les cas Je vide le deck Après j'ai beaucoup de HP Ça pourrait être lieutenant abominable maintenant Lui il fait quoi ? Ah non certainement pas Non non c'est des sorts que je dois jouer Ok Ok Maligos c'est incroyable la tonne terre Après en termes de pioche Ça nous met à égalité Ok Ah ok Le problème c'est que Guff me fera piocher On va faire ça On le fait dans le bon ordre évidemment Oh Bourse hein Bourse 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 Tous les jours Tous les jours bourse ici Germination intéressant pour copier ça Mais euh Non bourse tous les jours Bourse qui va me faire découvrir un T10 du coup C'est extrêmement fort Puisque je l'ai réduit Sans Guff Du coup ça m'oblige Le fait d'avoir une réduction dessus Excusez moi j'étais dans ma réflexion Le fait d'avoir une réduction dessus Ça permet de ne pas devoir jouer Guff Pour découvrir un T10 Parce que sinon vous voyez Que j'ai plus d'accélération Ok c'est chiant putain Merde Ça ça casse les burnes Ouais ça c'est vraiment casse couille par contre Il peut le tuer en mettant ça et ça dedans Et là il se met 10 d'armure C'est très fort Ah ça casse les burnes Après il ne doit plus avoir beaucoup de créatures Donc le lieutenant abominable peut faire le taf Ici il manquera Quelques points de dégâts quand même Ok ok ça va On a quand même des play Même si on fait ça ici Il manque deux Les deux on ne peut pas les trouver Ce serait pas mal d'avoir une petite gardienne au mu Là je vous avoue Même si gardienne au mu Peut pas être joué avec bourse ajustable Notez que pour faire le combo quand même On aurait pu le faire avec bourse Avec On peut faire gardienne au mu C'est éclipse lunaire Récupérer 10 de mana Et faire bourse Non même pas Bah non même pas Bah non parce que tu te mets à 10 Et du coup tu découvres un T9 Non non surtout pas Non non Par contre ce qu'on peut faire C'est bourse Trouver un T10 Mettre gardienne au mu Faire éclipse Et c'est good Ah il va le faire du coup Salopard Putain Et même pas il me donne ça Putain de 4-2 Pardon pour les gros mots Ah ça dégoûte Bah il fallait qu'il le récupère C'est normal Il aurait pu avoir pire Franchement Bah il est très fort mais Il aurait pu Putain il trade pas là C'est un putain d'animal Allez il faut que tu régales Oh putain Ah 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 mais j'ai plus beaucoup de body les mecs Après en vrai je peux piquer la 10-5 là C'est meilleur quand même Non ? Bah ouais Mais j'ai pas de Yacharage Bah Yacharage c'est un 10-10 J'ai eu aucune corruption Ce soir de ma part Est-ce que je prends lapin Ou je prends survie Survie est strongu Ah putain Survie est strongu Ah survie Pfff Strong strong quand même Il faut que je flingue ça quoi Alors je peux le flinguer en mettant elle dedans Mais Je peux faire survie avec elle tu vois J'aurai la chouette qui serait buffée Putain Attends Je perdrai la chouette Mais j'aurai Au mieux buffé ce tour là Et j'aurai tué ça Et elle est buffée aussi Attends Attends mais Ah si je tue c'est bon Ouais je vais faire ça Vas-y Là je manque de temps Donc let's go Je pouvais faire un HP Petite erreur Je peux quand même le faire après C'est cool Bon Play discutable Parce que j'ai plus beaucoup de tempo Là comme vous le voyez Mais ça me semblait le play le plus développant Disons qu'il y a charrage 10-10 Sans avoir de Avec aucune Aucune truc C'est vraiment une paire de tempo monstre Alors évidemment S'il a rien T'es content de lui mettre une 10-10 Mais s'il a quoi que ce soit Je pourrais jamais la sortir Tu vois Ouais ça va C'est très lent Ça prend des Ça prend des lieutenants J'ai toujours Tu vois elle régale quand même J'ai quelques bodies ici Quand même tu vois Ça remplace il y a charrage en fait Au final c'est vrai que J'échange une 10-10 contre moins cher Avec la possibilité de faire de l'armure Waouh Ouf J'espère que je peux en tuer une au moins Qu'il a pas un petit body Il a vraiment plus grand chose On peut regarder là Là c'est la pauvreté Il lui reste peut-être un coup de l'as Extorsion en fin de tour Beau gosse Il a vraiment plus rien C'est bon ça devrait gagner Ok ok Là il a eu de la merde Puissance musculaire c'est dur Ouais ça passe Tranquille Ok Magnifique Guif qui sera jamais joué Il va pouvoir quitter je pense J'espère en tout cas Ok Celle là qui va être assez collante Très clairement Il va avoir du mal à la décoller Et derrière on va envoyer Ces petits bad boys Alors bon évidemment C'est vraiment joué juste pour le body Mordrash Seldrash assez intéressant Enfin Seldrash nettement moins Mordrash un peu plus Au niveau du héros J'ai fait 0 héros power Ça aurait été trop marrant De le tuer avec Mordrash J'arriverai pas à faire 10 héros power Rêvez pas Guif ici n'a aucun intérêt Vraiment absolument aucun Même les 5 d'armure Sont pas intéressants Puisqu'ils vont me faire piocher Donc précipiter la fatigue Ça risque d'être contre-productif Là on est tous les deux Il a 25 HP J'en ai 20 Mais j'ai un board énorme En plus ça qui conteste Je vais pouvoir en rajouter Qu'est-ce qu'il lui reste Dans son grand chapeau là ? Il lui reste un pas de l'ombre Qu'il a pas utilisé Truc de fou Ah peut-être qu'il a une saloperie Ah bah oui c'est ça l'histoire D'accord Ok Il suffit pour me tuer ça ? Je pense pas Il lui reste plus de deux On les a tués les deux tout à l'heure Donc il a plus de pirate Sauf Sauf surprise on va dire Donc il va me mettre Le plus bas possible Malheureusement Est-ce que je vais réussir A le tuer avant ? Ok Il me tue pas pour l'instant Il peut taper pour rigoler Evidemment on va éviter De jouer Guff Sinon on est mort Bon on va mettre la grosse Il n'y a pas la tortillée je pense Ah bah c'est bon avec la fatigue Bah oui c'est bon Oh la 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 Tu vois je réfléchis trop défensif Bon après ici c'est cool Il n'y avait pas de trade Donc il n'y avait pas de nécessité De se poser la question Mais ouais ça va Ça passe avec la fatigue Bon bah c'est cool On gagne quand même Une très bonne sortie pour l'adversaire Ici c'est cool Parce que ça rejoint un petit peu Un avis que je vous ai dit Sur le voleur voleur Comme vous avez pu le voir Il a fait une très bonne sortie au début Il a été très agressif C'était plutôt bien joué de sa part Et finalement Au mid game Il a vraiment perdu de sa puissance En faisant des découvertes Assez bof Au final le héros Bon celui du Celui du guerrier C'était pas mal Mais c'est défensif C'est pas très offensif Comme Primus Et derrière Il m'a joué une 4-3 Pas terrible Très lente Bon certes 3 points de dégâts face C'est pas mal pour lui Mais c'est pas incroyable Derrière Qu'est-ce qu'il a eu encore Il a eu un sort de pioche Sur le mage Donc pas ouf non plus Même si c'est bien Ça permet d'avoir des cartes Bien sûr Mais c'est pas un truc très offensif C'est pas un masque de Setun Parce que là il gagnait Avec masque de Setun Il y a eu ça Il y en a eu une autre de merde Il y a eu la puissance musculaire Qui a été trouvée sur le Fifi Forban Et vous voyez que le deck Est nettement moins fort C'est plus difficile Je suis content de vous avoir présenté ce deck Je vais terminer la vidéo Sinon elle va être méga longue Ça fait 51 minutes What the fuck Je vous fais des énormes bisous Merci à vous de m'avoir suivi Et à bientôt Ciao menace car Merci à vous